et du coup maintenant une fois que le tableau est paramétré je vais pouvoir caler tout ce qui est les filets pour les filets il y a un petit outil qui est relativement intuitif si par exemple je sélectionne mon tableau entièrement en le prenant par l'angle ici je vais voir apparaître dans la barre de contrôle du haut ce petit outil là qui va me permettre de sélectionner les filets sur lesquels je veux intervenir c'est à dire que si par exemple je veux intervenir uniquement sur les filets horizontaux et verticaux qui sont à l'intérieur du tableau et pas sur le cadre je vais désélectionner le cadre et cocher le petit filet vertical et le petit filet horizontal et à ce moment là si par exemple je veux mes filets à l'intérieur soient noirs voilà maintenant si je veux jouer sur le cadre de mon tableau je prends tout mon tableau et là à l'inverse je sélectionne uniquement le cadre de mon tableau si je veux lui faire un contour épais par exemple je fais ça si je veux jouer uniquement sur ce petit filet là ici là et bien je prends simplement ces deux cellules et à ce moment là je désélectionne le cadre et je ne sélectionne uniquement que le filet vertical qui représente ce petit filet là et je crois qu'il me le faut en blanc donc je vais venir tac non je me suis trompé j'ai agi sur le fond et pas sur le contour voilà voilà c'est relativement intuitif ensuite quand j'ai besoin d'avoir un fond en alternance c'est à dire un fond qui est sur une ligne sur deux sur mon tableau tout simplement je sélectionne tout mon tableau et je vais dans la commande menu tableau option de tableau fond en alternance et là je vais pouvoir lui dire par exemple je veux qu'une ligne sur deux soit en bleu à 20% et tout seul il me fait bien une ligne sur deux voilà voilà